La radio-diffusion télévision française donne aujourd'hui carte blanche à René de Obaldia, qui présente Maurice Escande, sociétaire de la comédie française, Madeleine Lambert, Pierre Pernet et Sylvia Montfort dans Genouzi, pseudo-drames en un éclair de René de Obaldia. Participe également à cette émission Michel Echeverry, Jacques Elling, Ludmilla Holtz, Sophie Mallet, Jean-Marie Serrault, André Torrent. Improvisation à la guitare, Mildred Clary. Réalisation, Alain Trutat. Charmant, charmant. Et moi, je compte pour du beurre, non ? Le fantôme sera Jacques Dufilo. Il était temps. Mais chaque fois, c'est la même histoire. L'auteur oublie de me compter parmi les personnages. Je suis le fantôme. Le fantôme du château. Autant dire que je me trouve aux premières loges. Et puis, autre avantage, personne ne peut m'empêcher de me livrer à mes petites réflexions personnelles. Pas de censure pour les fantômes, hein ? Non. Il y a beaucoup de monde ici, aujourd'hui. Du beau monde. Les invités de Madame de Tuberuse. Ce n'est pas de la gnognotte. Je les connais tous. Tous. Les Mauduit, les Brissac, Jonathan, le docteur Dessuf et leurs épouses respectueuses. Oh, pardon. Respective. Philippe Passingor, le célèbre auteur dramatique. Ah, mais non, je ne la connais pas, celle-là. C'est sa nouvelle femme. Ça fera la troisième. Ah, elle est très belle. Oh, jeune et belle. Si j'avais tous mes moyens. Oh. Et elle possède une particularité. Elle s'appelle Irène, comme vous et moi, mais ne parle pas un mot de français. Ça va être lié. Monsieur et Madame à Saint-Gore. Oh, ça sonne très bien dans un salon. En ce moment, Madame de Tuberuse est auprès d'eux. Elle porte ses cinquante ans comme un pot de géranium. Et mondaine avec ça. Oh, mondaine. Elle fait des frais au mari, tout en lançant des œillades à la belle étrangère qui n'y comprend que pouic. Que pouic. Oh. Oh. Oui. Marchons sur la pointe du souffle. Je vais écouter ce qu'ils disent. Oui, ce château est très agréable. J'y retrouve mon enfance. Il me semble que là, je vieillis moins vite qu'ailleurs. Vous dites des choses fort jolies. Madame de Tuberuse raconte qu'elle ne vieillit pas... Tu comprends, chérie. Elle ne vieillit pas à cause de son enfance qui est enfermée dans ce château. Son enfance. Enfance. Vous ne comprenez pas du tout le français, madame. Oh, oui. Un peu. Lentement. Excusez-moi. Vous êtes tout excusé. Votre présence, elle seule, est un langage. Dieu, que votre femme est jolie. De quel pays l'avez-vous ramenée déjà? De Genousie. De Genousie? Mais c'est très loin. Plus loin que la Perse. Qu'alliez-vous donc faire en Genousie? La rencontrer. Kéoussène Kraya? Colléga, colléga. Curieuse langue. C'est du mangon ou du bulgar? On dit beaucoup de mal de vous, chère madame. Vous devez mourir de faim si l'on voyage. Nous allons passer à table dans un instant. Le chauffeur est parti chercher le professeur Vivier à la gare. Nous n'attendons plus que lui. Le professeur Vivier sera des nôtres. Oh, quelle chance. Depuis le temps que je désirais faire sa connaissance, son dernier ouvrage sur les épiphanies aquatiques à partir de la cinquième dynastie des Balohars est absolument remarquable. Et je suis sûre que lui aussi sera enchanté de vous rencontrer. Il a assisté à votre dernière pièce et ne m'a pas caché son admiration. Vraiment? Voilà, Hauteur, à succès maintenant. Jusqu'au grand public qui ne vous bout de plus. Bout de plus. Qui ne... Comment expliquer cela? C'est stagonar putit. Voilà! Bout de plus. Bout de plus. Bout de plus. Bout de plus. Elle est merveilleuse! Comment dites-vous, merveilleuse, en genousien? Bouchoudine. 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 Vous êtes Bouchoudine. C'est trop d'horreur. Non, d'honneur, chérie. Oh, pardon. D'honneur. Oh, d'honneur. Bravo! Bravo! À la fin de votre séjour ici, vous parlerez français couramment. S'il vous plaît. Et alors? Et, et là? La conversation tourne à court. On dirait une mayonnaise. En train de rater. Ainsi, lorsque vous interprétez du couperin, vous pensez toujours à votre boucher. Oui, docteur. À mon boucher. Et le plus curieux, c'est que je le vois nettement en train de jouer à saute-mouton. Rien de plus normal. Avez-vous été élevé au sein? Madame, vous savez, cette saison, j'ai entendu dire que les manches vont se porter beaucoup plus longues. Oui, c'est ce que m'a expliqué la couturière. Il paraît aussi que l'on revient à ton jupe plissée. Oh, j'ai horreur des jupe plissée. Moi, je trouve que ça fait vulgaire. Ça fait accordéon. Accordéon? Oui, ça, vous n'attendez plus que le professeur Vivier. Le professeur Vivier et Christian Garcia. Ils doivent venir ensemble. Vous connaissez Christian Garcia? Non, non, son nom me dit pourtant quelque chose. C'est un jeune ami du professeur. Il s'occupait d'architecture et a tout abandonné pour se consacrer aux belles lettres. On le tient pour un esprit original. D'ailleurs, ici, nous n'acceptons personne qui n'ait son grand de folie à nous faire partager. Nous comptons bien sur le vôtre, cher auteur dramatique. Tracaïslevioregoïdipuntaïmar? Tracaïslevioregoïd, Christian Garcia, d'Aquinocérus. Ah, ah, c'est cela! D'où le premier état, je trouve déjà plein. Nous ferons les présentations à table. Là-bas, ces deux femmes qui parlent ensemble appartiennent réciproquement aux deux hommes qui y conversent entre eux. Jonathan, le plus petit, est l'organiste de Saint-Menu. C'est l'organiste. L'autre, c'est le docteur de suffrage. Bien connu dans les milieux psychiatriques. Ça nous promet d'heureux échanges. J'en suis certaine. Dans notre famille, il est de tradition que tous les mois de mai, nous habitions ici les personnalités les plus diverses, voire les plus opposées, mais qui toutes ont quelque chose à dire. Si c'est frais à auto, caribor, cling, pardon? Non, Irène demande si j'ai les clés de la voiture. Passe votre faille déclare. Donc, vous disiez, chère madame? Vous trouverez les lavabours et de chaussée et à tous les étages. Gros suce, Emma Bestold. Gros suce! Ah, quel dommage tout de même que votre femme ne parle pas notre langue. Si nécessaire, n'avez-vous pas compris qu'Irène admirait votre salon? Si, si, bien sûr. Alors, vous entendez le genousien. Le pire des malentendus vient peut-être de ce que nous parlons la même langue. Oui, nous ajoutons à la confusion en persistant à croire que le mot dit par Paul correspond au même mot dit par Jase. Mais voyez ce que cela donne dans les familles. Si le père parlait turc, la mère Esquimau, un ou deux enfants, Dongo et Bambara, il existerait certainement beaucoup moins de discours. Oh, cher monsieur Assaingan, vous développerez cette idée à table. Je vous en prie, vous développerez cette idée. Koukinstoy? Madame de Tuberus? Je disais à votre mari, votre mari, vous comprenez? Oui, oui. Qu'il devrait réserver son esprit et son intelligence pour la table. Réserver. Le mot est peut-être difficile. Oh oui. Réserver. De façon à ce que tout le monde en profite. Oh oui, oui, oui. Ramostar, Globine, à Kschipote-de-vous, que dit-elle? Irène demande si nous mangerons les artichauts. En Genousie, on ne trouve pas d'artichauts et elle en raffole. Oui, s'il vous plaît. Pas aujourd'hui, il n'y a pas d'artichauts aujourd'hui. Mais demain, si vous voulez, je donnerai des instructions à la cuisinière. Demain! Ah, inutile de crier. Oh mon Dieu, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi je... Oh, le professeur du diable! Oh, une drôle de douche, le professeur. Un vrai clocheur. Mais le jeune homme qui l'accompagne, Mazède, c'est un beau ténébreux. On lui donnerait le diable sans confession. Cher professeur. Comment allez-vous, chère madame? Bien, bien. Nous n'attendions plus que vous. Je vous présente mon jeune ami, Christian Garcia, madame de Tuberuse. Enchantée, madame. Nous, nous sommes déjà entrevus chez les Mopous de Mopus. C'est bien possible, je m'y rends quelquefois. On y rencontre tant de monde. Tant de monde qu'on finit par ne plus voir personne. Ce n'est pas un cocktail, c'est une corrida. Vous avez fait bon voyage. Un peu long, peut-être. Personnellement, je n'ai pas trouvé. Nous discutions sur des sujets passionnants. Vous devez mourir de faim. Je vais dire à Victoire qu'elle sonne la cloche. Nous ferons les présentations à table. Vous avez beaucoup de monde. Excepté les Debreuil, qui ont perdu leur perroquet et se sont excusés. Tous les invités ont été fidèles au rendez-vous. Ah, les Debreuil n'ont pas pu venir. C'est regrettable. Vous dites qu'ils ont perdu leur perroquet, Goliath ? Oui, Goliath. Mais nous avons les Brissac, les Mauduit, les Cain, Jonathan, le docteur Dessuve, les Tricailles, les Pinge, l'Éponge, madame Trèves, le professeur Vivier. Pardon ? Oh, excusez-moi. J'en perds la tête. Il est à cinq ans. Ah, à Saint-Gore-et-Lorre. Venez, je vais vous présenter tout de suite. C'est lui qui se trouve là-bas avec sa femme. Une splendide créature. Elle ne parle pas le français, mais elle comprend tout. Venez, suivez-moi, professeur. Elle comprend tout. Elle comprend tout. Et ma petite sœur, est-ce qu'elle comprend la balistique ? Mon chère, à Saint-Gore, le professeur Vivier. Je suis ravi de vous connaître en feu, en chair et en os. Voyez bien à la réciproque. Ma femme. Madame, mes hommages. Drouiva, très heureuse. Monsieur Garcia, madame à Saint-Gore. Monsieur Garcia, madame à Saint-Gore. Madame à Saint-Gore. Que se passe-t-il ? Ah, enfin il se passe quelque chose. C'est pas trop tout. Oh, le jeune homme et la belle étrangère sont celles. Tous les autres, partis comme par enchantement. Et il se regarde, se regarde. Parole de fantôme, mais il s'embrasse, il... Je t'aime. Gouroulogilio. Gouroulogilio. Drouzaibor et d'arène. Je savais que cela devait arriver. Qu'il ne pouvait pas en être autrement. Et je rêve certainement. Ce fauteuil ressemble étrangement à un fauteuil. Le plancher ne s'écroule pas. Je marche droit sur la terre ronde. Christian. Irène. Christian. Christian, Irène. Irène, Christian. Comme tout est simple. Nous nous voyons pour la première fois. Et voilà que nous restons là. Frappés de stupeur. Émerveillés de nous reconnaître. Car nous nous sommes toujours connus. Nos parents se sont rencontrés uniquement pour que nous puissions nous rencontrer. S'il existe la terre, le ciel, c'est pour nous spécialement. Pour nous fournir des sujets de conversation. Tu comprends ce que je te dis ? Draguidor. Si tu veux. Tout ce que tu veux. Que tu es belle. Belle. Ils vont revenir. La cloche va sonner. Je me suis couvert de ridicule. Moi qui viens ici pour la première fois. C'est insensé. Que doit penser le professeur ? Professeur ? Tu trouves ça naturel ? Nous sommes là. Comme si ce château nous appartenait. Comme si nous-mêmes, on s'appartenait depuis toujours. Irène, il faut faire quelque chose. Ah ah. Nous ne pouvons tout de même pas effacer les autres d'un coup de gomme. Coup de gomme ? Enfin, tu ne comprends pas du tout le français. Chéri. Mon amour. Deux oiseaux s'aimaient d'amour tendre. Pour la première fois, l'aigle pissait la tête. N'y touchez pas, il a brisé. Waterloo, Waterloo. Oh. Je voudrais être avec toi sur une île déserte. Comme nous avons perdu du temps. Dix-neuf ans que je te cherche. Et tu es là. On n'arrive pas à y croire. Il me semble avoir toujours vécu cet instant. Il n'y a rien à changer. Mais dis-moi quelque chose. Parle. Prouve-moi que je ne t'invente pas. Oui, 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 oui. Ah, c'est merveilleux. Nous venons de naître là, tous les deux, d'un seul coup. Vêtus d'un grand silence. La cloche. Tu n'as pas entendu la cloche ? Noi, Christian, noi. Paris Colet. Excuse-moi, je croyais. Irène, nous ne pouvons pas rester ainsi. Ils vont revenir. C'est même curieux. Il faut absolument faire quelque chose. Donner le change. Nous verrons ensuite ce qu'il conviendra d'entreprendre. Peut-être que l'on nous épie. Je présume fort qu'en ce moment... Je vous disais, chère madame et amie, que ce château datait des croisades. Non, pas exactement. De Louis XVI. Voilà, de Louis XVI. Mais peut-être, en tant qu'étrangère, ignorez-vous qui était Louis XVI. Je ne vous en tiendrai pas grief. Louis XVI était un roi très étourdi qui se tapait le front en se répétant obstinément « Mais où est-je la tête ? » Christian, que résume-moi, il dira-moi voir. Je deviens complètement idiot. C'est le bonheur. J'ai l'impression qu'il ne peut pas durer que tout cela. Comme tu es calme. Irène, tu m'aimes comme je t'aime ? Ce n'est pas une aventure. Nous sommes liés à jamais. Gourou l'ogilio. Gourou l'ogilio. Oh, c'est beau l'amour. On prend les autres et on recommence. Tiens, voici la tubéreuse qui arrive à pas de fouine. Mais, par mon tibia, elle les espionne ? Oh, ma taille ! Père ! Oh ! Oh, ce n'est pas que je tienne à la morale, mais tout de même. Elle aurait pu devenir sa maîtresse dans les jours qui suivent. Mais là, sur le champ, ce refus du temps est proprement scandaleux. Je sais bien qu'au siècle des machines, on ne peut plus revenir aux diligences. Tout de même ! Qu'est-ce que Victoire attend pour sonner la cloche ? J'espère qu'ils vont entendre sonner la cloche. Irène ! Le mari. Oui, voilà ! Je vais toujours m'occuper de lui. Irène ! Ton mari ! Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Irène ! Philippe ! Est-ce que tu vas en bruit d'une peluche ? Les femmes, qu'elles soient de Genousie ou de Papouasie, toutes les mêmes. Notre belle étrangère sort sa glace, se donne un petit coup de peigne, voilà, comme si de rien n'était. Ma colonne, tu bavardais avec monsieur ? Oui, 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 oui. Oui, nous bavardions, bien que je comprenne fort mal le Genousien. Au fait, je ne sais plus si j'ai eu l'honneur de serrer votre main. Tout l'honneur est pour moi. Vous êtes poète, je crois. Enfin, j'essaie. Poète ? Ma femme dit que vous devez être très douée. C'est trop aimable à elle, trop aimable. Aimable. Grudas-colen. Tiens, je t'ai apporté le manuel de conversation. Aimable. 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 Grudas-colen. Il me semble d'ailleurs avoir lu quelque chose de vous cet an dernier dans une revue. Une revue, en voyant... Les temps difficiles. Pour qui, mon petit futé ? Les temps difficiles, en effet. J'y ai publié un essai sur Borgnol. C'est ça. Vous... Vous aimez Borgnol ? Un esprit remarquable. Un mélange singulier à la fois de réalisme et d'imaginaire. Il y a chez lui un sens de l'incarnation qui n'est d'ailleurs pas sans s'apparenter à Potin. Oui, peut-être, mais un Potin qui n'aurait pas écrit le cancer du vide. Sans doute. Mais qui a tout de même écrit Félix Culpa. Bien sûr. Cependant, malgré certains rapports, certaines identités des contraires, si je puis m'exprimer de la sorte, nous avons affaire là de types essentiellement opposés. Borgnol est le produit d'une race, d'une noblesse. Les deux Borgnols, nous plions pas. Les races fatiguées, je vous l'accorde, mais qui, par la même, cherchent à échapper à cette fatigue, par une recherche de l'absolu, de l'au-delà. Potin, lui, exprime vraiment les forces vives du moment, les forces populaires. Jamais Potin n'aurait pu écrire les masques funèbres, par exemple. Je n'en suis pas si sûr que vous, mon jeune ami. Je ne mettrai point ma main au feu. Enfin, me semble. Vous savez que ma femme le connaît très bien. Ah oui? Qui, Saint Potin? Non, Borgnol. C'est elle qui l'a reçue lorsqu'il est venu en Genousie. Votre femme s'intéresse à toutes ces questions. Si elle s'y intéresse, mais c'est sa vie. Elle a fait de l'intelligence son climat, sa respiration. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de se livrer aux pires bêtises, Dieu merci. Irène est une femme exceptionnelle. Je le croirais volontiers. Elle m'aide considérablement dans mon travail. Sans elle, je suis un homme perdu. Une enveloppe vide et sans adresse. C'est très banal ce que je vous dis là, vous devez rire. Oh non, je ne ris pas du tout. Je me mets à votre place. Vous êtes généré. Pas spécialement, ne croyez pas cela. Si, il faut beaucoup de générosité pour se mettre à la place des autres, comme vous dites. Peut-être. Qu'attendons-nous, au juste ? La cloche. Oui, c'est vrai. La cloche. Vous trouvez le temps long à notre compagnie ? Vous plaisantez. Dans ces prêts de Boulayungar ? Sirocco. Pourquoi pas cacahuète ? Une cigarette ? Non, merci. Vous ne fumez jamais ? Si, quelquefois, ou première communion, ou enterrement. Tiens, tiens. Je suis à votre entière disposition. Les chevaux ont soif. Ne vous excusez pas. Cela ne fait rien. Rien ne fait rien. Irène fait des progrès foudroyants. Ne trouvez-vous pas ? En effet, Irène, votre femme... Oh, vous devez mourir de faim. Nous sommes encore vivants, chère madame. Les meurtres seront pour plus tard. Oh oui, chère Asseggone. Organisez un meurtre. Un beau meurtre, comme dans vos pièces. Le château se prête admirablement à ces sortes de divertissements. Naturellement, vous avez fait connaissance. Capin comme cochon, j'en étais sûre. Mais quand dans cette cloche se déshydratait la sonnée ? Madame Asseggone s'ennuie dans son petit coin. Venez avec moi, chère madame. Je vais vous montrer le potager. S'il vous plaît. Terre Paul, madame de Tubéreuse. Beauvoir Garden, bisous cib. Coussala maï, mes outes. Avec plaisir. Vous, les hommes, patientez. Vous commandez un coup de rouge. Ici, ce n'est pas la genousie, chère madame. Vous allez voir des carottes, des pommes de terre, des choux, des poireaux, des salsifis. Salsifis, vous comprenez ? Salsifis. Oh, le mari et l'amant, oh, par mon tibia, c'est d'une banalité. Je n'ai plus qu'à me croiser les os et à jouer Kismithedley sur mes vertèbres. On pourrait peut-être s'asseoir. Excellente idée. Je suis heureux que vous aimiez, Borgnole. Ah. Cela prouve qu'on peut s'entendre sur différents points. Une certaine sensibilité nous est commune. Apparemment. Du moins, je le crois. Qu'est-ce que vous croyez ? Ce que je viens de vous dire. Ah oui. Oui, enfin... Oui, oui, bien sûr. Voici pour ces messieurs un litre de gros rouge. Madame affirme que c'est très bon pour la maladie de ces messieurs. Que si ces messieurs épuisent le litre, ils n'hésitent pas à élever la voix. Je leur apporterai aussitôt un autre objet d'épuisement. Madame tient à ce que ces messieurs se sentent chez madame comme chez ces messieurs. Les verres sont incassables. Merci, bravo, tous mes compliments. Quelle délicatesse. Je trouve ça assez comique. Comique ? Vous trouvez ça comique ? Je serais curieux que vous m'expliquiez pourquoi. Enfin, quand je dis comique, je n'emploie peut-être pas le terme qui conviendrait exactement. Je... Voilà, nous y sommes. Vous reconnaissez votre incapacité à signifier correctement votre pensée. Si tant est que votre pensée soit correcte. C'est-à-dire ? Tenez, prenez ce verre. Oui, buvons. À vos amours. À vos... Bligipout. Bligipout. Voilà qui réconforte. Le vin met entre les hommes et le monde une merveilleuse marge de sécurité. Comme vous dites. Bligipout. Bligipout. Racontez-moi, jeune homme, où avez-vous fait vos études ? Aux enfers. Diable ! Vous y êtes resté longtemps ? Jusqu'à la mort de ma mère. Oh, oh. Votre mère est morte très jeune ? Elle est morte le jour où elle a épousé mon père. C'est bien triste. Bligipout. 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 C'est étrange. J'ai l'impression de vous connaître depuis des siècles. Vous savez bien que c'est vrai. Oui, je sais, mais ça ne simplifie rien. Pourquoi voulez-vous simplifier ? C'est-à-dire ? Bligipout. Bligipout. Ils ont une façon de s'arrasser la dalle. Au fond, tout est question de prise de conscience. Très juste. Est-ce que vous connaissez le livre de l'explorateur Batoir sur la tribu débile ? Non, mais je connais le livre débile sur Batoir. Le livre débile sur Batoir, ça doit être curieux. Vous me le prêterez si vous voulez bien ? Volontiers. Mais vous ne connaissez pas la langue débile. Ça ne fait rien. Je le ferai traduire par Batoir. Je professe une véritable passion pour les civilisations primitives. Que ce soit les Oli, les Ona, les Noak, les Tchichis, toutes les civilisations primitives ont ceci de commun qu'elles situent l'homme sur son véritable plan ontologique. L'homme servant réellement de médiation entre la terre et le ciel. L'homme intégré à une totalité. Je dirais même une eschatologie. Eschatologie d'autant plus surprenante qu'elle tire sa propre fin du présent et que la conception de la temporanéité... Vous permettez que je retire ma veste ? Oui, commandant. Passionnant. Oh, passionnant. Ça se corse. Vous permettez que je retire mon tricot de corps ? Pligipote. 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 Ce que vous me dites m'intéresse beaucoup. Je crois démêler vos pensées. Mais, si je vous comprends bien, vous refusez l'histoire. Moi ? Je refuse l'histoire. J'entends bien vos raisons. Supprimons l'histoire et nous réintégrons ipso facto le paradis. L'histoire ne peut naître que de la chute. Que de la chute ? Que de la chute. Mais, et nous en revenons à Borgnole, c'est très grave de jouer ainsi avec l'incarnation. Excessivement grave. Vous me suivez ? Pas tout à fait. Je vous en supplie. Ne touchez pas trop à Irène. Pas trop. Vous comprenez ? Vous êtes un ridicule avec votre Pligipote. Écoutez-moi, jeune homme. Je n'ai rien d'un gendarme ou d'un épicier, mais il arrive parfois cette chose absurde. Qu'un être vous soit aussi nécessaire que l'air que vous respirez ou que la nourriture que vous mangez. Irène est mon air et ma nourriture. Irène est mon air et ma nourriture. Son existence m'habille, me revêt. Sans elle, je marche tout nu. Sans elle, je marche tout nu. Mais je comprends fort bien que... Vous êtes jeune. Vous... Excusez-moi. Je viens d'avoir un moment de faiblesse. Ce n'est pas mon habitude. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Tout de même, c'est étrange. On vit des années ensemble. Des années. Et puis un étranger arrive. Un inconnu. Et en quelques minutes... En quelques minutes... Qu'est-ce que vous comptez faire ? Que ces messieurs se rassurent. Madame a prévu toutes les commodités. Je vous apporte le revolver de feu, monsieur le châtelain. Il est chargé de quatre balles. Mais une seule suffit à ce que l'un de ces messieurs devienne feu à son tour. Si l'un de ces messieurs daigne prendre l'instrument... Après vous. Je vous en prie. Non, non, je n'en ferai rien. Vous êtes trop bon. C'est vrai, ça, je suis trop bon. Donnez-moi ce revolver. Que monsieur en prenne soin. C'est un cadeau de mariage. Que si ces messieurs se mettent dans tous leurs états... Et qu'il leur manque encore quelque chose... Que ces messieurs n'hésitent pas à me requérir. Madame tient à ce que tous les états de ces messieurs soient satisfaits. Ouh, il est stylé. Il est stylé à quatre épingles. Ce revolver vous va très bien. N'est-ce pas ? Si vous le mettiez dans votre poche, il vous irait encore mieux. Ne craignez rien. Je vois double. Tenez, je vous vise. Mais même si je tirais, j'atteindrais l'autre. L'autre, toujours l'autre. Attention, vous êtes fou. Oui, je suis fou. Fou d'Irene. Elle est entrée en moi comme un glaive. Je ne peux plus vivre sans cette blessure. Vous comprenez ? Je comprends, ne criez pas. C'est ma fonction de crier, monsieur. Je suis poète. Peut-être, mais nous ne sommes pas dans le désert. Ce château est très habité. Mon grand-père était mexicain. Ne vous étonnez pas, de mon goût pour la violence. Par contre, ma grand-mère était violoniste. Je ne vous demande pas vos secrets de famille. Parce que vous êtes un homme délicat, monsieur Assingor. Mais dans votre situation, vous seriez en droit de l'exiger. Un autre jour. La BC1 peut se juger. Un autre jour. Permettez-moi, monsieur Assingor, de vous faire remarquer qu'aujourd'hui, nous sommes un autre jour. Allez, cessez de faire l'enfant. Tout de suite, tout de suite, monsieur Assingor. Tout de suite. Bing, 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 bing. Notre tourte-rouille n'y va pas de main morte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas saoul. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Puis-je débarrasser ? Pardon ? Ah, c'est vous. Il cesse à débarrasser. Il reste quelques larmes de vin rouge dans la bouteille. Débarrasser, vous dis-je ! Vous ne voyez donc pas qu'il y a un cadavre ? C'est moi qui l'ai tué. Monsieur tue des cadavres maintenant. Qu'elles meurent. Qu'elles meurent. Il n'y a plus de jeunesse. Rien que des petits vieux. Je n'aurais bien pu emporter le cadavre. Il est encore plus gros mort que vivant. Qu'il continue de prendre du ventre. Mais non, ce n'est pas possible. Monsieur Assingor. Monsieur. Vous aimez Borgnol. Un esprit remarquable. Un mélange singulier à la fois de réalisme et d'imaginaire. Ma femme le connaît fort bien. Lorsqu'il est venu en Genousie, c'est elle qui l'a reçu. Avec la fanfare. Il y avait des petites filles en blanc, des grandes personnes en noir et des gendarmes en sang. Des petites filles en blanc, des grandes personnes en noir, des gendarmes en sang. Bravo ! Vous êtes sublimes. Vous êtes vos choudines. Permettez que je vous embrasse. C'est fou ce que vous êtes doués. Vous n'avez pas trop faim. Les meurtres, ça creuse. La cloche ne va plus tarder à sonner maintenant. Ainsi, c'est vous qui avez fait cela. Grand gosse. Un peu cruel, bien sûr. Ça se lit sur votre bouche. Lorsque je vous ai vus tout à l'heure, je me suis dit, attention à cette bouche-là. Oh, pauvre chère à sa gare. Oh, lui qui aimait tant d'aller et venir. Enfin, c'est la vie. Brebis qui belle, père Sagoulet. Grâce à vous, jeune homme, notre petite réunion de cette année va revêtir un éclat exceptionnel. Madame. Si, si, grâce à vous. Chers enfants, vous ne savez pas encore à quel point les hommes peuvent s'ennuyer sur cette terre. Madame. Non, vous ne savez pas. Entrez, entrez. C'est ici que ça se tient. Mais, madame. Je sais, vous êtes timide. Tenez, cachez-vous là-bas, derrière le rideau. Entrez, entrez. Mais c'est vrai, je croyais à une plaisanterie. La mort est la plus fine plaisanterie de Dieu, professeur. Comme plaisanterie fine, personnellement. Hum, quel beau cadavre. Si j'avais su, je lui aurais demandé un autographe. Que dit le docteur ? Le docteur ne dit rien. C'est bon signe. Quel beau cadavre. Vous insinuez que c'est Christian qui... Oui, professeur. Votre jeune protégé. Le domestique m'a tout raconté. Ils se sont battus pour une question d'esthétique. Une question d'esthétique ? Je noterai cela dans mes mémoires. Vous vous croyez donc, général ? Je vous en prie, docteur. Ah, pardon. Le roman est mal choisi pour poser des questions, un peu de recueillement. On voit qu'il est organisme. S'il a l'habitude. La veuve. C'est elle qu'elle est veuve. Vous voulez déjà vous en occuper. Grand apagère. C'est curieux, comme un corps étendu, ça occupe l'esprit. Mais qu'est devenu Christian dans toute cette histoire ? L'assassin. Oh, l'assassin. Le roman tout de suite. Il doit être en train de se laver les mains, ce petit. Mais qu'est-ce que Victoire attend pour sonner la cloche ? Je me sens vide à l'estomac. Ça fera toujours un couvert de moi. Quand je pense qu'il y a quelques instants encore, nous étions tous là, réunis. La veuve. La veuve. Serons-nous autour du corps ? Madame Assingor. Madame Assingor. Nous disions, chère madame, qu'en l'état actuel des civilisations... Inutile de masquer le cadavre. Comment, vous parlez français ? C'est vrai qu'avec les méthodes modernes... Irène ! Laissez-nous seuls, je vous prie. Bien volontiers. Vous devez avoir des choses passionnantes à vous raconter. Je vous laisse tous les deux. Tous les trois. Venez, professeur. Je vous suis, chère madame. Laissez, 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 laissez. Oh, Dieu, que c'est réussi, Satan. Dieu, que c'est réussi ! C'est peut-être réussi, mais comme histoire de fou. Ah ! Oh ! Irène ! Mon assassin joli. Mon poignard aux yeux bleus. Voilà qu'on profite de mon absence pour tuer ses rivaux. Monsieur vilain. Très vilain. De si belles mains tachées de sang. Attention, c'est contagieux. Lorsqu'on commence à tuer un homme, il n'y a aucune raison de ne pas tuer les autres. Vous voilà à la tête d'une entreprise considérable. Oh, vous voyez ce visage dur tout à coup. Cette petite boule de feu dans le regard. Oh, j'ai peur. Je vais crier au secours. J'abromy-toi, ce vienne. D'Astok, vrichouspare. Vrichouspare ! Alors, il ne faut pas vous mettre dans un état pareil. Praxit regorbrakim. Vous ne pouvez pas parler français. Perdureptricum. Evointoteram. Ce cadavre vous indispose. Décidément, vous êtes encore très jeune. Voulez-vous que je le ressuscite ? Philippe adore jouer au bridge. Philippe. Philippe. Relève-toi. Cesse un peu de faire le gamin. Oh, si tu sais. Comme c'est agréable de faire le cadavre. Reposant. Très exactement. Reposant. On ne pense à rien. Noi, noi. Tu as besoin d'un bon coup de brosse. Memento mo cuia pulvis est et in pulverem reverteris. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre aujourd'hui ? Tout de même, jeune homme. Ne trouvez-vous pas un peu facile la scène du revolver ? Oh, certes. J'ai admiré votre ton. Mon grand-père était mexicain. Par contre, ma grand-mère était violoniste. Noi, noi. Assevar. Das krippustendrovik. Qu'est-ce qu'il raconte ? Envoilà un charabien. Les nerfs. Ce doit être les nerfs. Chéri, veux-tu aller à la voiture ? Tu trouves ma boîte de cachet à l'intérieur, près de la carte. J'ai légèrement mal à la tête. Ma petite colombe a mal à la tête ? Ma petite colombe a un gros caillou dans sa cervelle en or de petite colombe ? Dépêche-toi, je t'en prie, la cloche va sonner. Bien, bien. Je me hâte. Je me hâte. Salutations distinguées. Mon amour. Quand je vous méroute pas la splimate. Eh bien, Christian, qu'est-ce qui ne va pas encore ? Philippe a l'esprit large, inutile de le tuer une seconde fois. Tu ne parles pas du tout français. Nous allons passer des nuits magnifiques. Tu comprends ? Nuit magnifique. Noi. Scram et perdure. Oh, je t'en prie. Abandonne cette ère tragique. Tu vas t'épuiser à ce rythme-là. Tout cela n'a pas d'importance. Plus tard. Pas d'importance. Aucune importance. M'osu vite et les barres et cavaux, Christian. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Noi. Scram et perdure. Je te déteste. Moïros daguerro, chéri. Brivos qui adamire. Irène, je croyais que tu étais vrai. Que tu étais la terre, l'eau. En te voyant si belle, je ne doutais pas que ton âme avait ton visage. Christian. Je suis idiot, je sais. Complètement idiot. Personne n'aime personne. Personne ne tue personne. On ne peut tuer que ce qui existe. Il faudra que je m'habitue à vivre avec des cadavres. Des cadavres ? Je ne peux pas comprendre. Irène, parle-moi de la genousie. On m'a raconté que ces rivages étaient de sable fin. Que là où s'imprimaient les pas des vierges, naissaient des coquillages. Que les fruits regorgeaient d'amour. Que des chevaux couleur de foudre venaient boire au creux de nos mains. Que les vieillards étaient en or. Et que cela faisait un merveilleux spectacle. Le soir, de les voir debout sur le seuil des maisons. Illuminées par le soleil couchant. Christian. Et voilà que notre héros tombe dans les pommes. La poésie vous tue son jeune homme comme un rire. La belle madame Assinghor l'installe sur le divan. Héhé. Ah, elle s'en va. Elle doit voir l'habitude. Pauvre garçon. Oh. Chut. Il dort. Attention, attention. Les voyageurs pour le marin, tour, piste, récalique. Mais pour les bruyères, San Francisco, Lassa, Pélozère, Belize, Oslo, Manchester, en voiture. Attention, attention. Les vacances sont rouillées. Les voyageurs munis d'enfants sont priés de les faire vacciner. Les vacances sont rouillées. Attention, Oliver. Oh, Ernesto. Oh, tu me chatouilles. Je ne veux pas aller avec la grosse dame qui sent la margarine. Non ! Je ne veux pas aller avec la grosse dame. Deuxième service. À la vitesse de 120 km à l'heure. Les spaghettis filent tout seuls. Mais l'œuf dur est à déconseiller. Ils risquent d'exploser. De Rome, le pape a décidé de ne plus porter de lunettes. C'est toujours les vacances, ma vie. Et voici le bulletin météorologique. Quelques cumulus escortés de Stratus sont signalés dans la région sud-ouest des Baleares. Temps sec sur les personnes nées entre le 21 et le 28 juillet. Ernest, Ernest. 41e service. Trois œufs durs ont explosé. Lancés par des terroristes qui se sont enfuis dans les couloirs. On compte quelques femmes légères et le général Mingot parmi les victimes. Après 30 ans de recherche, la police a mis la main sur l'assassin. Il portait des culottes courtes. Je ne veux pas aller avec la grosse dame. Attention, attention. Les voyageurs sont priés de ne pas jeter leurs enfants par la fenêtre durant le trajet au risque de blesser les ouvriers travaillant sur la voie. Attention. Et les raquettes ? Qu'est-ce que ça fait des raquettes ? Assassin ! Assassin ! Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Rappelons que le général Mingot était le fils du général Mingot. Celui-là même qui a fait prisonnier son grand-père. Le fameux général Mingot. Ernest... De Bligipoot. Les autorités annoncent un violent tremblement de terre en Genousie. Ernest... Tu t'appelles bien, Ernest ? Ça, c'est trop fort. Ils sont tous revenus comme au début des présentations. Alors, ça va recommencer. Je vais vous présenter tout de suite. C'est lui qui se trouve là-bas avec sa femme. Une splendide créature. Elle ne parle pas le français, mais elle comprend tout. Venez, suivez-moi, professeur. Monsieur Assegore, le professeur Bibier. Je suis ravi de vous connaître en feu, en chair et en os. Voyez bien, à la réciproque, ma femme, la madame, mes hommages... Droïva, très heureuse. Monsieur Garcia, madame Assegore. Monsieur Garcia. Madame Assegore. Madame Assegore. Enchanté. Droïva. Monsieur Assegore. Très heureuse. C'est vous qui êtes écrivain. Poète, je crois. Enfin, j'essaie. Mon jeune ami a déjà écrit des choses importantes. Mais attendez donc, il me semble bien avoir lu quelque chose de vous cet an dernier. Dans une revue... Oh, une revue, voyons, voyons. Les temps difficiles. Les temps difficiles, en effet. J'ai publié un essai sur Savonaroy. Ah, c'est ça. Poète et sa rivoye d'Ikini. Oui. Plus sauf gobelipte. Ma femme dit que vous devez être très douée. C'est trop aimable à elle. Je serais tout de même curieux de savoir d'où lui vient cette assurance. Oh, ma femme a une intuition extraordinaire. C'est là notre privilège, mon cher Assegore. Ne nous retirez pas l'empire de nos ténèbres. Madame Assegore ne parle pas du tout le français. Elle comprend un peu, mais... Monsieur Assegore ne tient pas du tout à ce que nous nous exprimions tous dans la même langue. Il vient de m'expliquer que c'est la source de tous les malentendus. Ah oui ? Oh, je ne vais pas jusque là. Alors, je disais simplement... À table ! Vous développerez votre idée à table. Je me demande bien ce que Victoire attend pour sonner la cloche. Dites-moi, mon cher M. Garcia, est-ce que vous avez apporté votre dernier recueil de poèmes ? En attendant, vous pourriez nous lire quelques pièces ? Il paraît que vous déclamez fort bien. Christian, alors, Madame de Tuméreuse demande si vous avez apporté votre dernier recueil de poèmes. Oh, pardon, je pensais à autre chose. Quel bonheur de pouvoir penser à autre chose. Moi, je pense toujours à ce que je dois penser. Mais qu'il y a-t-il ? Vous êtes tout pâle. Mais ma parole, il tombe dans les pommes ! Non, ce n'est rien. Il y a un tour d'Islande. Je ne m'explique pas. Oh, Bride Hachim, ça se l'est part. Vous devez mourir de faim. Voilà ce que vous avez. Et je suis sûre que vous ne dormez pas assez. Voulez-vous un petit verre d'alcool ? Ça vous donnerait un coup de fouet. Non, 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 merci. Vraiment, je me sens mieux. Miborinoto, mascovete fébrile populous. Que dit-elle ? Ma femme dit qu'elle a des cachets genousiens qui font merveille. Mais ils sont restés dans la voiture. Bratis et farvoramines. Non, merci. Gracias. Enfin, je ne sais même pas comment on dit merci en genousie. Que je suis ça ! Nous avons 100 docteurs parmi nous. Lorsqu'on a un ami docteur, on oublie toujours qu'il est docteur. Je vais aller le chercher. Non, non, je vous en prie, vraiment. Déjà dans le train, je vous observais, vous n'aviez pas un bonheur. Dites-moi, professeur, ne vous est-il jamais arrivé d'avoir l'impression de vivre des moments que vous avez déjà vécu ? D'entendre les mêmes paroles que vous avez déjà entendues dans une autre vie ? Oh, dans une autre vie ? Et alors ? Hein ? Voici, cher docteur, voici, monsieur Garcia, qui se trouve mal. Enchanté. Très heureux. Vous venez d'avoir un malaise, me dit madame de Tubéreuse. Ce n'est rien, docteur, un moment d'absence. Un moment d'absence. Tiens, 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 tiens. Vous savez que Napoléon gagnait toutes ses batailles grâce à ses moments d'absence. Il n'était jamais là où l'ennemi l'attendait. Ma foi. Voyons ce poux. Il galope comme un turc. Tout à fait normal. Racontez-moi, lorsque vous étiez petit et que vous jouiez aux billes, utilisiez-vous de préférence celle qui était en verre ? Jamais je n'ai joué aux billes. Alors, vous sautiez à la corde. Oui, effectivement. Et après ? Après. Vous avez grandi. Cher docteur, vous donnez le frisson avec vos questions. On va finir par vous prendre pour un policier. Le docteur de Suga a une fortune à poser des questions. Oui, oui, oui. D'après lui, tout est mental. Quand un homme meurt, il ne fait rien pour n'en empêcher, c'est qu'il a d'excellentes raisons pour cela. Vous êtes un peu sévère, chère madame. Mon Dieu, si l'on n'est pas sévère avec ses amis, avec qui pourrions-nous l'être ? Pardon ? Ma femme espère qu'un peu de repos fera beaucoup de bien au docteur. Oh, spirituel, par sur quoi ? Au fait, je ne vous ai pas présenté. Le docteur de Suga, madame à Saint-Gaure, monsieur à Saint-Gaure. Enchanté. Droit, Yves. Je suis très heureux, mon cher docteur. Mais, 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 qu'est-ce que victoire ? Attends, pourquoi... Attends, attends, attends. C'est ça, on reste tout seul. Toujours en train de claquer des mandibules. Attends. Je vous en prie, madame à Saint-Gaure. Droit, sauvette, niais-garde. Droit, sauvette. Non, non, après vous. Ah non, ah non, vos déclarations d'amour seront pour plus tard. Je meurs de faim, moi. Avancez, jeune homme. N'est-ce pas qu'elle est belle ? Belle, comme la mort. Ah, c'est poète. Chère madame à Saint-Gaure, j'espère que vous aimerez notre cuisine. Oh, oui. Merci. Lentement. Le chevaux au soir. Oui, c'est cela. C'est cela. Il faudra que je vous fasse visiter mon potager. Ici, ce n'est pas la jalousie. Vous verrez des carottes, des pommes de terre, des choux, des poireaux, des salsifis, des... Vous comprenez ? Salsifis ! Salsifis ! Salsifis ! Salsifis ! Salsifis ! La radiodiffusion télévision française a donné ce soir carte blanche à René de Obaldia, qui vous a présenté Genouzi, un pseudo-drame en un éclair, avec Maurice Escande, sociétaire de la Comédie française à Saint-Gaure, Madeleine Lambert, Madame de Tubéreuse, Sylvia Monfort, Irène à Saint-Gaure, Pierre Pernet, Christian Garcia, Jean-Marie Séreau, le docteur de Suffe, Ludmilla Holtz, Madame de Suffe, Michel Etcheverry, Monsieur Jonathan, Sophie Mallet, Madame Jonathan, André Torrent, le professeur Vivier, Jacques Elling, le domestique, et Jacques Dufilo, le fantôme. Improvisation à la guitare de Mildred Clary, prise de son Jean Delanduc, assistante de production Olga Lancement, réalisation Alain Trutat. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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